Tout autre volet c'était le seuil à ne pas dépasser l'objectif fixé lors du traité de l'accord de Paris 1,5 degrés de réchauffement global de la température du globe. Sauf que voilà, l'humanité pourrait échouer dès 2030. Hier à la COP28, les scientifiques du Global Carbon Project ont présenté leur dernière étude selon laquelle il y a désormais une chance sur deux pour que cette température soit dépassée d'ici 7 ans. Au même moment, les déclarations se succèdent à Dubaï. Hier, le président émirati a réaffirmé son respect de la science climatique, celle qui préconise une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, pour atteindre les objectifs, le sort des énergies fossiles est loin d'être tranché. Le ministre saoudien de l'énergie qualifie de menu-monnaie les contributions des pays développés au fonds de compensation des pertes et dommages climatiques. Le financement climatique y est justement l'autre question d'importance de cette rencontre, de cette COP28. Radija Ersan est notre envoyée spéciale sur place. En tout, près de 60 milliards de dollars d'engagement ont été actés à ce jour. Mais les négociations en cours butent sur deux options. Réduction ou sortie des énergies fossiles. C'est un point clé et très attendu dans la déclaration finale de la conférence le 12 octobre prochain. En attendant, les gouvernements, les entreprises et les ONG s'activent. Mais pas que. Les organisations philanthropiques envoient aussi à travers cette conférence un signal fort sur l'urgence de faire progresser les agendas intersectoriels autour des objectifs climatiques sous toutes leurs formes. Côté marocain, le focus est sur les océans et l'Afrique. En tant que membre fondateur de l'Alliance pour la décennie de l'océan, sous la présidence de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hassna, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a organisé un événement en marge de la COP28 qui réunit des experts internationaux et des représentants d'autres organisations philanthropiques autour de l'implémentation des objectifs de la décennie des océans de l'ONU pour l'Afrique et pour cause. Un grand pourcentage de la population urbaine d'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, vit dans des villes côtières. La pollution marine et la surpêche exacerbent l'exposition de ces populations aux variations climatiques fréquentes et violentes. Car l'océan, ce gardien silencieux, constitue le plus grand puits de carbone de notre planète. Il est en train d'être réchauffé, pollué et surexploité. L'océan, ce gardien silencieux. Radija Ersan, notre envoyé spécial à Dubaï à l'occasion de cette COP. Merci.